La rébellion des Patriotes en 1837-1838. Un moment phare de notre histoire. Des hommes et des femmes qui ont marqué le Québec. Non, il n'y a pas juste Louis-Joseph Papinot. Un de ceux-là, c'est Nelson. Wilfred Nelson. Nelson, oui, ça sonne anglophone. Vous avez raison, c'est effectivement le cas. Je vous raconte. Wilfred est né d'une mère loyaliste. C'est-à-dire, les gens qui sont loyaux à la couronne britannique et qui sont venus ici au Canada après la guerre d'indépendance américaine. Son père est un ancien officier de la marine britannique qui est devenu ensuite maître d'école et instituteur. Alors, rien au départ pour l'inciter à se joindre à la cause des Canadiens français. Disons que la famille tanguait plutôt du côté britannique. Wilfred va prendre part à la guerre de 1812. Oui, celle où les États-Unis ont tenté d'envahir le Canada. Wilfred va en profiter pour découvrir la région de la vallée du Richelieu qui, soit dit en passant, est l'une des plus belles du Québec. Wilfred va ensuite devenir Dr. Nelson. Il va pratiquer la médecine toute sa vie, en plus de devenir député, maire, inspecteur des prisons et, accessoirement, président du Collège des médecins. Puis, arrive le 30 juin 1819. Je vous passe toute l'histoire pour en arriver à son mariage avec la Canadienne française Charlotte-Joseph Noyel de Fleurymont à Verschères. Il a 29 ans et elle, 21. Ils vont avoir sept enfants, tous élevés, dans la religion catholique. Disons que Dr. Nelson se rapprochait peu à peu de la cause canadienne-française. Puis, en 1827, il commence sa carrière politique. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il faut lutter contre l'arbitraire, le favoritisme et la corruption. Vaste programme, comme on dit. Mais une question demeure. Pourquoi s'est-il rangé du côté des Canadiens français? Laissez-moi vous citer un bout d'un de ses discours. Vous allez comprendre. J'ai été, dans mon tout jeune âge, un shotori rouge, disposé à détester tout ce qui était catholique et canadien-français. Mais une connaissance plus familière de ce peuple a changé mes vues. J'ai été bientôt convaincu qu'en politique, il ne demande rien de plus que ses droits. Je travaille depuis 30 ans pour cette cause de justice. En gros, Walfred va participer directement aux luttes émancipatrices et démocratiques et, par conséquent, à l'édification de la culture politique de la nation québécoise. Il quitte un temps la politique. Il voyage à Paris, à Londres. Il va étudier la médecine, puis revient ici et va prendre part aux rébellions de 1837-1838. Maintenant, les rébellions. Venons-en au fait. 92 résolutions. Je vous explique. En fait, ce sont les revendications qui vont être envoyées au roi d'Angleterre en 1834 par le Parti patriote. On voulait, entre autres, que les membres du Conseil législatif du Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui, soient élus plutôt que nommés par le gouverneur, que les Canadiens français aient accès à la fonction publique et que le gouvernement soit responsable devant la Chambre d'Assemblée. Ça va prendre trois ans pour que réagisse Londres par le biais des dix résolutions de Russell. La réponse à chacune des requêtes patriotes est simple. Non, 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 non. Walfred entend bien entrer dans l'histoire. Il préside une assemblée dite des six comtés qui se tient à Saint-Charles, qui rassemble environ 5000 personnes. 13 députés sont présents, dont Papineau. Walfred est à la tête des troupes patriotes lors de la bataille de Saint-Denis, le 23 novembre 1837. Parce que oui, les Britanniques ont envoyé des troupes pour mater ce qui était devenu maintenant une révolte. Ici, les patriotes vont gagner. Mais ce sera leur seule victoire. Walfred, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est condamné à l'exil aux Bermudes. Puis, il va se réfugier à Plattsburgh, aux États-Unis, en 1839. Il va revenir ici en 1842. Il va même redevenir député, mais aussi le premier maire de Montréal élu au suffrage populaire. Et ce, sans jamais arrêter de pratiquer la médecine. Il meurt à 71 ans, le 17 juin 1863. Et disons qu'il a eu une vie bien remplie. Quand on y pense, rien ne prédestinait Walfred Nelson à devenir une figure de pro du mouvement patriote. Grâce à son dévouement, à l'épanouissement du destin national québécois, Walfred Nelson est pourtant devenu un véritable géant de notre histoire. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais venir vous en parler pendant 5 heures. Non, 10 heures. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada